Bienvenue sur la 31e édition de la Flèche Brabanson, nous sommes le 31 mars 1991, 178 km, nous sommes à plus de 3 tours de l'arrivée et on va commencer à voir les premières choses sérieuses se dérouler dans les différents mondes de ce circuit final autour d'Alsenberg avec différentes accélérations de la part de Edwig van Ooydonk, le leader de la formation Butler, et de Johan Capio, le leader de la formation TVM. Ces différentes attaques vont permettre à plus de 2 tours de l'arrivée d'avoir 15 coureurs à l'avant de la course avec Chmiel, Argentine, Fondriguez, Holm, Cricolion, Van Ooydonk, De Wolf, Wynance, Van Brabant, Helen et encore Capio. Et donc à partir de ce groupe de 15 coureurs, on va avoir un coup tactique de la formation Butler. Tout d'abord on va avoir à environ 2 tours de l'arrivée, une attaque de 2 coureurs. Il n'y a pas de Butler, il y a Hyde Wynance de la formation Telecom, vainqueur du Grand Prix d'Espo 81, et Dirk De Wolf de la formation Ton de Tapis notamment. Ces 2 coureurs vont creuser un petit écart d'une vingtaine de secondes, mais derrière un Butler va revenir. Il s'agit de Ludo de Colonnard, 3ème du Grand Prix Saint-Main 83. C'est un équipier de Van Ooydonk, donc il est là surveillé. C'est échappé alors qu'on passe une dernière fois sur la ligne d'arrivée. Dans ce dernier tour, Van Ooydonk va sortir du groupe de chasse, alors qu'il y a la jonction avec certains coureurs venant de l'arrière. Et il revient sur le trio tête et profite du travail de Ludo de Colonnard dans le dernier tour. D'ailleurs son équipier va être distancé à moins de 10 km de l'arrivée. On a donc 3 coureurs qui se disputent dans la montée du Halstenberg, la victoire. De Wolf, Van Ooydonk et Had Wynance. Et le plus faible d'abord, c'est Had Wynance avec son maillot noir. Il ne reste plus que Van Ooydonk et Dier De Wolf. Donc un duo belge pour la victoire sur le Brabant de ce Spiel. On voit que De Wolf va lancer de très très loin son sprint. Mais il va être débordé dans les derniers mètres par le surpuissant Edwin Van Ooydonk, vainqueur du Ronde et de Kürn, Bruxelles-Kürn en 91. Dier De Wolf ne remportera donc pas cette course. Il finira deuxième comme lors des championnats du monde 1990, belle victoire de Edwin Van Ooydonk. Qui inscrit donc une deuxième fois son nom au palmarès du Brabant de ce Spiel. Troisième place pour Mauritio Faudriest devant Hyde Wynance. Cinquième, Benny Van Brabant.